et bonjour à tous bonjour youtube bienvenue pour ce live pour la vod suivant comment vous nous regardez youtube on est sur twitch lien dans la description c'est ça il y a laissons de radio je vais commencer rapidement la mise en service pour ouvrir au moins les portes on va laisser parler voilà voilà c'est bon voilà c'est bon les sons de radio de chez de chez 3d on est donc aujourd'hui avec lycée 1 le br 401 tout premier ici alors attendez parce que je met les portes en mode en mode avec le verrouillage manuel qui doit être comme ça voilà je fais un peu ma mise en service à l'arrache et j'essaye de vous montrer le train après donc on va se mettre le pzb le lzb le zifa et la fb je vais y arriver hop et la fb c'est là non c'est celui là voilà ok donc désolé je fais je fais la mise en service un peu à l'arrache mais c'est histoire d'être tranquille après et je mets les bullas comme ça donc on est avec lycée 1 le br 401 mise en service en 1989 est développé je crois à partir de 1983 si mes souvenirs sont bons 60 unités produites une radia malheureusement celle de l'accident des cheux de 98 et c'est du matériel qui en principe en cours de radiation un malgré une modernisation des équipements du pupitre a donne déjà le départ non ah si bon c'est pas grave on relancera le scénario je vais vous présenter le train tranquille et on relancera le scénario après donc voilà mise en service en 1989 et à priori en cours de radiation d'après ce que j'ai lu voilà donc lycée 1 avec alors c'est pas le premier ic1 que nous avons sur ts au passage il y en a eu un de chez virtual railroad pour je sais plus quelle ligne je sais plus c'était à part ou c'était inclus dans une ligne mais il y en a eu un il ya très longtemps alors il était pas mal quand il est sorti et il a quand même pas mal vieilli parce qu'il doit être de 2000 2012 2013 je sais plus et bon voilà il commençait sérieusement à se faire vieux là on a un bel exemplaire de 2 3d zoog donc voici la motrice hop j'essaie de vous la montrer la vitesse maximale 280 km heure on essaiera d'atteindre tout à l'heure parce que vous allez voir c'est un train qui est un peu poussif au delà des 200 km heure c'est marrant parce que le velar odé ça faisait la même chose alors je sais pas si tous les ic se comportent comme ça mais enfin bon bref donc voilà j'essaye de vous montrer bien sûr on a plaque uic et tout ça voilà donc il est homologué en allemagne uniquement et où est ce qu'on a la vitesse maximale on doit l'avoir un peu plus loin je sais qu'on l'a sur les voitures mais on doit aussi la voir sur les motrices bon je sais plus voilà mais comme ça vous verrez les détails le panto donc on est avec des versions alors il ya quelques unités qui sont aptes pour circuler en suisse et qui ont un panto alors c'est la même tension en suisse mais d'après ce que j'ai compris c'est le gabarit du panto est différent là on est sur une version purement allemande avec un seul panto panto qu'elle vait sur les deux motrices puisque a priori il n'y a pas de ligne c'est pas comme sur le tgv il n'y a pas de ligne de toit d'après ce que j'ai compris ensuite nous avons les voitures on les verra un peu plus en détail l'intérieur est modélisé également enfin c'est bien foutu qu'est ce que je vais vous montrer alors ce sont des rames assez longues je crois que ça mesure en unité simple 358 m alors je crois qu'elles sont quand même aptes en unité multiple mais je sais pas si ça arrive et soit en secours en je pense alors ça va être que du secours parce que 358 m ouais ça te fait des sacrées longueurs plus de 700 m plus de 700 mètres en 2 et vous verrez vous verrez que dans certaines gares à manheim là il faut quand même faut quand même aller en tête de quai si on veut que ça rentre parce que je crois qu'on a 14 voitures il me semble voilà voyez le marquage 280 km heure ici donc voiture de première classe voiture bar et restaurant il ya les deux mais on verra c'est un peu plus tard pendant le trajet faut peut-être que je passe d'autre côté on verra peut-être mieux ils sont pas actuels nous dit la chaîne du ferroviaire bah il ya je pense qu'en commercial c'est pas utilisé après en secours je suis en secours en secours je pense ils sont tellement longs que oui tu peux rien faire quoi tu imagines avec 700 m du homme alors la modélisation est cool au niveau des livrets nous avons pas grand chose en fait on a simplement les motrices alors les voitures sont sont disponibles comme une seule livrée mais on a la motrice avec les bandes vertes avec le petit message la dodge band s'engage pour le climat ou quelque chose dans ce genre là on avait la version traditionnelle à bande rouge vous pouvez le voir voilà vous voyez un abri mais voilà vous pouvez le voir et donc on a également les motrices avec la bande verte et sachant qu'il s'agit de la version modernisée si je repasse rapidement en cabine en fait on a le pupitre modernisée façon d'ailleurs c'est en gros c'est l'équivalent d'une renof 2 ou d'une renof 3 pour nos tgv et donc cela ils sont en principe dans la réalité équipée de l'ETCS qui n'est pas codé ici mais voilà du coup on a ces écrans numériques on n'a plus le combiné comme on avait dans les br 101 br 120 br 103 là on est sur de l'instrumentation bah qu'on retrouve dans les machines modernes qu'on retrouve notamment sur l'issue 4 et sur plein d'autres trains et donc voilà vendu chez 3d zouge modélisé en partie par trainworks je crois pour les son et railworks australia qui a travaillé sur les scripts du du pzb du zifar et d'ailleurs ça se voit pour avoir conduit quand même pas mal le ride jet et la torus 3 il n'a pas très longtemps effectivement on voit la patte de rw australia moi j'aime beaucoup ce train alors enfin finalement le seul défaut et c'est toujours le même avec 3d zouge c'est le prix parce que bah il est quand même vendu 35 euros donc ça commence à faire un peu cher en fait c'est le même prix qui c'est le 4 c'est la même qualité que lice 4 d'ailleurs mais ça fait un peu cher et youtube nous sommes de retour et départ vient d'être donné et on va pouvoir verrouiller nos portes déjà donc j'ai refait la mise en service un peu à l'âge il faut que j'étais verrouille aussi la clé des freins sinon on n'ira pas loin la fb sur 40 comme ça on n'aura pas de mauvaise surprise voilà et non c'est pas bon voilà donc les freins on les dessert voilà et alors il ya une particularité sur ce petit c'est je pense c'est dû à à l'âge du train mais en fait faut d'abord le levier de traction en fait il faut faut allumer les ventilateurs enfin faut que les ventilateurs tournent pouvoir tractionner donc on a un cran qui est le cran f normalement alors si je le mets sur la hud vous allez le voir là on devrait entendre les ventilateurs normalement voilà et là on va pouvoir y aller tout va bien ouais c'est bon alors la rame se décolle pas facilement donc c'est plutôt sympa parce que ça sur test c'est rare qu'on ait des des trains qui sont difficiles à décoller et là faut quand même mettre de l'attraction au vu de la longueur tu m'étonnes c'est ça ça rappelle un peu la conduite de zouzy d'ailleurs donc c'est plutôt une bonne surprise je j'aime beaucoup la conduite de ce train alors on a la possibilité comme chez vr d'avoir les bulles à système je l'ai mis à droite mais bon bah c'est comme chez vr faut faut aller choper les fiches horaires alors je pense que sur rising.de on doit pouvoir les trouver mais moi je ne les ai pas tu laisses un peu profiter des sons magnifique ouais ça quelle beauté donc comme ça vous pouvez vous rendre compte de la longueur donc il va falloir stationner ça à manheim voilà ah bah tu te l'embout de quai hein ah ouais mais des fois il faut vraiment se mettre au bout au bout allez on continue pour l'instant on est en mode pzb mais on va pas tarder à se connecter au lzb pour prendre la voie à grande vitesse espèce de raccourci entre cartes chevaux et manheim donc on aura une voie dédiée par les ic e limité à 280 km par heure et puis après entre manheim et francfort voilà on est connecté entre manheim et francfort voilà donc c'est bon c'est quoi Je vous souhaite une bonne route. D'ailleurs, les scénarios sur un bourse sont la suite de ce train-là, normalement. Donc, voilà, pas mal d'avoir les... Alors, je trouve par contre les scénarios... Alors, c'est pas super grave, parce que c'est que du matériel IA, mais nécessite le 3D ZOOG PAK, Freight Pack, là où je suis, Freight Pack, je crois. Donc, voilà, on est connecté au LZB. Je vous propose de faire un petit tour dans les voitures. Alors, histoire qu'on voye un peu ça. Donc, comme 3D ZOOG nous l'a habitué depuis quelques temps, on a plein de vues, on peut se déplacer à travers les voitures, comme sur le Nightjet, par exemple, comme sur tout le matériel récent, comme sur l'ICE4, d'ailleurs. C'est la même qualité, sauf que là, on est sur un ICE1. On va se déplacer à travers les voitures, parce que c'est à peu près toutes les mêmes, sauf qu'on a quand même la voiture-restaurant. Alors, oui, Fransimu l'avait montré. On va essayer d'aller dans les autres voitures. Je vais vous montrer le bar-restaurant, qui est quand même sympa pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Alors, on va se virer le HUD. Donc, voilà, là, la partie barre. Elle est bien faite, putain ! Ouais, c'est hyper bien fait. Alors, on n'a pas de passagers quand on est dans les vues passagers. En revanche, si on est en vue extérieure ou en caméra libre, on a bien des passagers de modéliser. Donc, c'est comme sur le Nightjet. Les passagers n'apparaissent pas en vue intérieure. Alors, je sais que ça... Enfin, après, chacun a son avis là-dessus. Moi, je n'aime pas avoir les passagers dans la vue intérieure, parce que comme on est sur TS, c'est juste de la texture. Je trouve que ça dénature et que ça dégueulasse la beauté des textures. Je suis totalement d'accord. Donc, les voir en vue extérieure, c'est cool, parce que ça te fait une rame un peu vivante. Mais les voir en vue intérieure, on les avait, je crois, sur le Talgo de 3D Zoug. Et c'était immonde, en fait. Donc, autant sur Trinsimworld, c'est plutôt légitime, parce que les passagers sont animés. Mais là, c'est pour avoir des textures, pour dégueulasser la modélisation. Perso, je préfère ne pas en avoir. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les avoir aussi. Donc, voilà, là, on a la place du... Tu nous fais un café, Adrien ! C'est ça. Au moins, le bar est ouvert. Ah, c'est croisement. On se rend vite fait là. On prend du matériel. En quoi, les sons de croisement en vue intérieure, c'est sympa aussi. Il y a le restaurant également, qui est tout aussi beau. Et puis après, on va avoir les voitures de première classe. Alors, est-ce que je les zappais ? Peut-être... Ah oui, je crois que je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Normalement, il est après le bar. Je pense. Tout, tout, tout. Hop. À moins qu'on ne l'ait pas sur cette compo. Si, c'est normalement là, parce que je crois que c'est des rames indéformables. Mince, je ne le trouve plus. Ah, ça doit être avant le bar, peut-être. Peut-être que c'est ça. Je regarde quand même que tout a l'air de bien se passer ici. Attendez, il faut que je vous retrouve ça. Hop. Donc là, on est sur le bar, et ça doit être peut-être celle-là. Hop. Alors, les toilettes. Ah oui, les toilettes sont modélisées. C'est incroyable. Attends, non, c'est même pas ça. Je sais qu'ils y sont. Enfin, bref, on s'en fiche. Bah mince, je ne le trouve plus. Alors, est-ce que, vu que c'est un service du matin, est-ce qu'il y a allié peut-être pas ? C'est marrant, je ne la trouve plus. Attends, faire une vue extérieure. Ah, je ne sais pas si il y a allié, en fait, sur ce rame-là. Bah là, surtout que tu as 12 voitures, tu as 12 voitures de motrice, donc peut-être qu'elle n'y a pas. Ouais, normalement, c'est 14. J'ai l'impression qu'on est sur une compo du matin, et du coup, il n'y a que le bar. Ah, bah c'est dommage. Bon, au pire, on lancera un autre scénario tout à l'heure, et je vous la montrerai. Parce qu'effectivement, oui, normalement, c'est 14 voitures. Ouais, on est peut-être sur une variante un peu raccourcie, effectivement. Parce que normalement, elle est collée au bar, normalement. Donc, est-ce qu'on la voit ? Elle se voit bien sur le côté, là. Ah non, elle a l'air d'y être, bord de restaurant. Bon, il faut que je la trouve. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvée. Ah, mais je crois qu'il faut se mettre dans le bar. Ah oui, peut-être qu'on y accède à partir de la voiture-bar. Je suis un peu perdu, ça fait qu'un jour que je la donne. Est-ce que c'est depuis là ? Mince, j'ai affiché un truc que je ne voulais pas, je crois. Au pire, j'enlèverai après. Ah oui, c'est peut-être ça. Où je retrouve, je suis un peu paumé. Il y a tellement de caméras, en fait, qu'on s'y perd. Ah bah oui, c'est là, je crois. Ça doit être par là. Ah, il y a tellement de caméras. Ouais, en fait, c'est depuis la voiture-bar, c'est pour ça que je ne la trouvais pas. Donc, voici la voiture-restaurant. On a la carte des menus. Voture panoramique, évidemment. C'est ça. Ville Comen in-board restaurant, bien sûr. Bande de riche-house, quoi. Je te jure. Ah ouais, là, je ne sais pas comment... Je ne sais pas, c'est un supplément, je pense. Je ne sais rien, mais... Mais voilà, je me disais que c'était bizarre aussi. Non, non, donc elle y est bien, mais c'est juste qu'en fait, il faut se pète dans la voiture. Ah oui, je vous ai affiché des trucs, là, parce que j'ai... En voulant fermer le HUD, j'ai fait un F5. Pour l'instant, on est toujours sur la zone A200. Et on va se rapprocher tout doucement de la zone A230. Alors, c'est donc... RWA Redbox Estrella qui a fait les scripts pour le PZB, le LZB et le Zifa. Et ce que j'aime bien avec eux... Alors, je crois que VR le font aussi, mais ce n'est pas forcément le cas des autres. C'est que le Zifa, vous devez la quitter toutes les... Au plus tard, ça doit être 35 secondes, un truc dans ce genre. Mais un truc qui est bien aussi, et qui est assez réaliste, c'est que si je reste appuyé sur la pédale du Zifa, ça va se déclencher. Par exemple, là. Et je dois relâcher. Et je trouve que, hormis, effectivement, RWA et Virtual Railroad, ben, en fait, on n'a pas souvent le Zifa complètement modélisé comme ça. Donc, évidemment, ça fait plaisir. Alors, sur les points négatifs, quand même, de cette issue-là, parce que les points positifs, bon, la 3D, les textures, les vues intérieures, la conduite, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur les points négatifs, en premier lieu, il y a le prix. 35 euros, quand même. Ce sont les prix de 3D zoom, malheureusement, ils sont connus pour être chers. Mince. On se prend un frein d'urgence, génial. Ah oui, je n'ai pas renoncé. Parce que là, ici, il y a un bug du LZB. Il y a un souci avec le LZB à cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi, mais cette map a des petits soucis de déconnexion avec le LZB. Ça m'a fait la même chose en testant le scénario. Ah mince, je suis allé trop vite, du coup. Ça va me faire perdre un peu de temps, cette histoire-là. Je n'ai plus à enlever le frein d'urgence, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est dû au fait qu'on est en mode LZB. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une rupture du LZB à cet endroit-là. Ce n'est pas grave. On reprend la traction, mais du coup, j'espère que ça ne va pas trop nous mettre en retard. Normalement, pas trop. Donc oui, je disais, le prix, c'est le même prix que l'ICE4. L'ICE4, moi qui me branchais, je vous en parlais au début, il ne me branchait pas plus que ça. Alors, il est très bien modélisé lui aussi, vue intérieure, conduite et autres. Mais je ne sais pas, je trouvais qu'en cabine, ça faisait un peu vide. Mais en réalité, je pense que c'est le vrai train qui est un peu comme ça. Alors, dans les reproches, hormis le prix, il y a aussi un manque d'interactivité en cabine. Parce que les écrans qui... Alors vous, vous ne voyez pas ma souris normalement, mais les écrans qui sont sur la gauche, là, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas naviguer dedans. En fait, on ne peut pas faire grand-chose. Je pourrais juste utiliser les BULA, mais comme je n'ai pas les fiches, je ne peux pas. Après, on peut toucher quand même aux panneaux qui sont derrière nous. Notamment pour remettre en service, parce que par défaut, ils sont coupés. Donc on peut remettre en service le PZB, le ZB, le ZIFA, parce que quand vous arrivez sur l'engin, ils sont coupés. Moi, j'aurais préféré qu'ils le mettent par défaut et qu'on puisse le désactiver. Enfin bon, bref, ce n'est pas grave. On peut aussi gérer les freins de parc. On peut gérer l'AFB. Donc l'AFB s'active soit depuis le tableau derrière nous. Alors, je peux vous mettre la vraie vue, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Là, vous n'allez pas le voir, mais sur la gauche, on a la partie pour les systèmes de sécurité. Et il y a un endroit pour l'AFB aussi. Sinon, après, ça peut fonctionner également au raccourci clavier. Donc pour ça, ce n'est pas mal, parce qu'on peut faire la mise en service. Alors, sur les scénarios de 3D Zoom, je ne sais pas si on peut démarrer en mode complètement à froid. Sur les scénarios de base, la rame est déjà sous tension avec le panteau levé et le disjoncteur fermé. On peut les gérer. Ils sont là. Normalement, ils sont juste ici. Mais du coup, quand vous jouez les scénarios de base, vous n'avez pas besoin de les gérer. Mais ça manque un peu d'interactivité en cabine, quand même, pour le prix, je trouve. C'est un peu le défaut que je lui ai trouvé, en plus de son prix, qui est quand même assez élevé. Au niveau des vues en cabine, on a cette vue-là, debout, dans le couloir, enfin à la sortie du couloir. Alors oui, un autre point négatif, les portes et les fenêtres ne s'ouvrent pas. Bon, ce n'est pas super grave, mais j'aurais bien aimé. On a la vue aussi sur le siège head conducteur, ici. Voilà. Alors bon, c'est la version modernisée de l'ICE1. Ce qui fait qu'ils ont mis plein d'excroissances. Vous voyez, ils nous ont mis la radio, là, en plein milieu du pare-brise, là, le GSM-R, juste là. Et ils nous ont mis aussi l'indication pour les IFA et pour les portes. Voilà, ce n'est pas super bien intégré. On voit qu'à la base, ce n'était pas vraiment fait comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aurais bien aimé. Alors, peut-être que c'est compliqué à modéliser, mais j'aurais bien aimé qu'ils nous fassent aussi le pupitre d'origine. Avec les compteurs comme on a sur la BR-101 et BR-120. Là, c'est la version modernisée. Qui est équipée de l'ETCS. Mais oui, un autre petit point négatif, bien évidemment. Railworks Australia, l'ETCS, ils ne savent pas le coder. Ou peut-être qu'ils n'ont pas le droit, je ne sais pas si Christrein a déposé des trucs de ce côté-là. Mais on ne peut pas utiliser l'ETCS. Alors bon, quand on est en mode LZB, au niveau de l'affichage, ça ressemble beaucoup. Mais c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, il y a le même problème sur l'ICE4. Mais ce train-là, je l'aimais bien. Parce qu'il y a le côté historique, quand même. C'est la première ICE allemande. Enfin, la première génération, plutôt. Et qu'en plus, elle est en fin de carrière. Donc ça peut être sympa de l'avoir à nouveau sur TS dans une version avancée. Parce que la version qu'on peut avoir est quand même très limitée. Je crois que le PZB est tout juste fonctionnel, mais de manière très simplifiée. Donc elle avait mal vieilli cette version. Donc c'est cool d'avoir une version actualisée. Mais nous sommes autorisés à rouler à 280 km heure. Mais vous allez voir que ce n'est pas simple d'y monter. Pourtant, je suis bien à fond. Ma traction est à fond. Mais malgré combien il a de puissance. Je crois que c'est plus puissant qu'un TGD. Mais c'est aussi plus lourd. Il a 8900 kW, je crois. Je dis peut-être des bêtises. Je crois que c'est autour de 9000 kW. Wikipedia, Wikipedia. ICE 1, je vais chercher. ICE 1, je crois que c'est autour de 9000 kW. Mais bon, on a 12 à 14 voitures. Donc forcément, c'est plus compliqué. Et donc au-delà des 200 km heure, c'est un peu plus compliqué pour accélérer. Alors c'est marrant parce que le Velarod, le nouvel ICE 3M, Alors, la puissance, 9600. 9600, j'avais tout fait. 9600 kW. L'ICE 2 est quasiment deux fois moins puissant. Mais en fait, l'ICE 2 et l'ICE 1 sont quasiment les mêmes. La rame est la même. Enfin, les voitures sont les mêmes. C'est la motrice qui change. En fait, tu as une motrice et une voiture pilote. Mais quand il est en unité simple, l'ICE 2, il est aussi beaucoup plus court. Il fait autour de 200 m. En fait, l'ICE 1, quand il est en unité simple, il fait genre 5000 kW. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un nouvel ICE. Le 2, c'est plus une petite évolution du 1. Une version raccourcie, peut-être aussi un peu mieux adaptée pour certaines gares. Et pour certains itinéraires où il n'y a pas forcément besoin de rouler à plus de 200. Mais voilà, pour moi, c'est la continuité. La vraie rupture, c'est l'ICE 3. Le BR 403 avec sa variante 406, qui était la première variante internationale, qui s'est faite sucrer son homologation en France. Ensuite, on a eu le nouvel ICE 3M, qu'ils auraient pu l'appeler ICE 3F, finalement, pour France. Puisque, en fait, c'est un ICE dédié à la France, que vous avez l'arroder. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, on a l'ICE 4 qui est travaillé aussi. Donc, voilà, c'est un peu spécial. Voilà, là, vous voyez que la vitesse, on devrait y arriver au 280, mais tout juste. Et après, en fait, quand on va les avoir atteints, on sera sur la sortie de la... Ben voilà, on a déjà une indication à 250, donc ce n'est pas pour tout de suite. Mais vous voyez qu'on a tout juste le temps d'accélérer, d'aller à 260, 260, 260. Voilà, on peut peut-être se faire une petite vue extérieure, quand même, pour le son. Alors, juste pour l'ICE 1, la RAM, elle est composée... Alors, c'est variable, c'est entre 10 et 14 voitures. C'est ça, ouais, c'est variable selon les machines, selon les itinéraires. Mais, ouais, 10 à 14 voitures, donc ça fait quand même beaucoup. Ah, merde. On a une caméra spotter qui fait défaut. Alors, comme ça, vous aurez eu les sons, et... Ah, il va freiner tout seul, mais j'aime bien... J'aime bien faire le freinage moi-même en... Avec le... Même s'il y a l'AFB, il pourrait freiner tout seul, mais... J'aime bien le ralentir, moi. Je te laisse accélérer, mais j'aime bien. Et puis là, on va commencer à... Je vais rester comme ça, marche sur l'air, parce qu'on va... Commencez à avoir les instructions pour sortir de... 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 À la sortie du final, on sortira... De... Euh... De la zone LZB. Bon, bah, vous avez Mister Chips. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ah, je me regardera de côté. C'est pas cool. C'est pas cool. Pas de touche. C'est lesquels... C'est lesquels que tu manges. Parce que... Euh... Toch, je crois le premier train pour Paris, et je reviens. Je suis ce projet de chips. Ah, attends, c'est quoi, comme chips ? Attends. Ah, j'ai aussi plus tranquille, c'est des Lays à l'ancienne, classique. Ah, c'est bien ça. Ah ouais, ça c'est bien. Ah, tu me regardes de côté. Allez. Bah, si tu veux, euh, je vais chercher Adrien et on va chez Thomas. Ouais, mais alors, on n'en a pas un moment, parce que tu sais, moi j'habite pas à côté. Bah, j'habite plus près de chez lui, hein. Je vais mourir que nous avons des fermes verkehrs, des régionales verkehrs et des espannes Rhein-Neckar. Si vous n'avez pas oublié de sortir, nous voulons encore un bon jour et nous remercions à vous pour la fin de l'année prochaine. Le prochain halt à Mannheim-Haupenhof-Ausstieg, à la fin de l'autre. Quoique non, on n'y est pas là, on est à 150 mais on va rester comme ça parce que sinon je vais trop ralentir. On va arriver en retard, enfin je ne suis pas sûr qu'on arrive à l'heure. 7h14, ça peut le faire, on va voir. Comme il y a eu le petit problème du LZB qui s'est déconnecté, ça nous a fait perdre un peu de temps. Voilà, on va commencer à arriver sur la fin de la zone LZB, donc j'ai coupé la traction. Oui en fait les 280, tu ne les attends pas très longtemps. Sur cette portion là, tu n'as pas trop le temps de les atteindre, mais c'était quand même pour montrer un peu. C'est vrai qu'on aurait pu le faire sur un bout ou un oeuvre par exemple. Je me suis dit, allez Francfort, ça fait un petit manque, on n'a pas roulé dessus. En fait je crois que depuis le test du Vellarodé, on n'est pas revenu. Donc ça fait un moment. Après tu as Munich-Hogsbourg aussi où tu roules à 280, mais la map est quand même assez courte. Surtout quand tu prends les voies à grande vitesse. Il n'est pas con la chaîne des ferrovières, le Spartan ! T'as vu ça ? Il n'est vraiment pas con ! Attends, on n'essaie pas à faire des vues. Ah on voit, on voit Tourbar, comme ça t'as envie de manger ces chips. Ah oui, bah quand on sera à Mannheim, éventuellement. Parce que là, on va aller vers la sortie, tu vois. Surtout, là faut rester en cabine parce que sinon... Aïe ! Et même en étant en cabine, si je fais pas gaffe, ça a mal se passé. Il y a la barrière sur la droite qui a poussé du sol. Elle a apparu. Voilà, c'est les Allemands, ils sont forts. Stash Qualität. Allez, on est à peu près à 100. Bon, voilà. Bon, on va rester en marche sur l'air parce que de toute façon, c'est 60 et 40 après. Si je me souviens bien, l'entrée à Mannheim. Alors voilà, hop. Euh... Non, ça, il n'y a pas besoin de le valider. C'était pas un panneau pour moi. Par contre, leader, une réduction de vitesse quelque part. Pas où elle est. Ah là. Non. Ah là, peut-être celui-là. Je sais plus. Ah oui, c'est ça. Ah, hop. 85 normalement. Mais de toute façon, on s'arrête... Nous, on va s'arrêter à Mannheim. Il faut pas que je loupe. Puis dehors, une autre réduction quelque part. Pas que je me plante. Au pire, on va quitter en mode un peu bourrin. Puis ça va passer. Combien je suis limité ? Parce que là, je suis perdu. Je suis toujours limité à 100. Ouais, mais c'est 60 après, il me semble. Ouais, c'est ça. Je suis pas trop mal. Par contre... Où est-ce qu'il est la réduction ? 60. Parce que là, je sens que ça va pas le faire. Ah, c'est peut-être là. Oui, ça doit être ça. Euh... Ouais, ça doit être... Oui, c'est celui-là. Ah, c'est 50 même. Ah non, merde. Il s'inquiète pas, celui-là. Ah. Ah non, merde. Il s'inquiète pas, celui-là. Bon, non. Celui-là, il a pas besoin de la quitter. Ah, tant mieux. Voilà. Je suis un peu paumé parce qu'il y a des réductions de vitesse que je vois. Je crois que j'ai regardé que j'ai pas touché à mes chips. Il y a des réductions qu'il faut quitter et pas d'autres. Alors bon, il vaut mieux quitter pour rien des fois. Voilà, 50. Euh... Effectivement, ce type de signal, ça s'inquiète pas. Voilà. J'ai mis à faire ouvrière. Voilà ce que ça fait quand vraiment je suis en train de prendre les magnifiques chips. Ah non, ça s'entend. Donc, Layze, si vous passez sur le stream, le petit zirman qui est autorisé. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre un gros chiffre sur le chèque. Oui, 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 avec plein de zéro au bout. Parce que sinon, on essaie de mettre 5 euros. Ah oui, minimum, minimum 5-0, ça serait très bien. Ouais, 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 ça commence à t'intéresser. Bah, après, par contre, on dirait, on partage. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je pense, il va pas. Allez, faut faire l'air. C'est moi qui a une belle. Attendez, parce que là, là, faut pas se louper. Parce que ça freine bien, mais... Enfin, oui, enfin... Attends, comment on est au des freins ? On va freiner un peu plus violent. Voilà. Ouais, on arrive à peu près à l'heure, ça va. Le temps que je m'arrête, ouais, on va être juste, mais ça devrait faire. Mais faut que tu t'arrives vraiment un bout de pied, non ? Ah ouais, ouais, surtout à Mannheim. Il faut vraiment... Eh, Wittenberg aussi, ça rentre tout juste. Enfin, ouais, c'est... Il faut vraiment... Il faut limite plus voir la pancarte. Ah, je parle par brise. D'ailleurs, je pense que je regarderai à l'extérieur, parce que... C'est un peu compliqué. Oui, comme l'a dit à France, rip le FPS. Ouais, ouais, on garde Mannheim, effectivement, c'est un peu laborieux, mais ça va... Ça va aller une fois qu'on s'en sera... Quand on s'en sera barré. C'est un peu le défaut de cette map-là. Dans les gares. Et à France, c'est pareil. Je sais pas combien on est, là. J'ai regardé, mais effectivement, on doit pas être très haut. Enfin, comme ça, ça ralentit l'horloge. C'est pas plus mal. Je me demande même si j'ai le droit de dépasser le signal. Bon, il est ouvert, mais... Non, je crois qu'il faut que je m'arrête juste au pied du feu, et c'est bon. Hop. À 20 km heure, on va commencer à ralentir un peu plus. Bon, je parlerai sur un outil d'IFPS, là. Ouais, je pense que là, il y a un 15 FPS maxi. C'est un peu le problème de cette map. C'est surtout la portion, d'ailleurs, Karlsruhe, Mannheim, qui est compliquée. Après, ça va mieux. Parce qu'en fait, elle est vieille, cette partie. En fait, ces deux maps, c'est une extension qu'ils ont faite au début. On n'avait que Karlsruhe Mannheim. Attends, je suis regardé dehors, ce sera plus simple. On va s'arrêter là. De toute façon, il est ouvert, comme si on le franchise, pas grave, mais... Voilà. Ah, il a mis une frein d'urgence. Ah, non, c'est moi qui l'ai mis tellement freiné que... Bravo, Nils. J'ai freiné un peu de ressort. Voilà, on est bon. Les portes sont ouvertes. Et on y était à 15. On a une petite minute de retard. Est-ce que... Ah, je me suis arrêté vraiment... Ouais, le signal est là. Et normalement, ça rentre. On va voir. Ouais, ça rentre, c'est bon. C'est vrai qu'il faut pas... Alors, ça dépend des gares. Il y a des gares où on est quand même tranquille, mais... Les gares en pleine ligne, il faut... Il faut effectivement s'arrêter vraiment en tête de coeur. Euh... Vous vouliez la voiture barre, je crois. Alors, attendez un moment. Ah ! On a quelques infères. Là, ouais. On attend la voiture barre, ouais. La voiture barre... Ah mince, j'ai mis en pause. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, désolé pour le... Le misclic. Hop. Ah mince, je le refais. Désolé. Et... Non, je veux complètement virer le HD. Quoique... Ah ben, on entendra le... Le départ est de donner. Bon appétit ! Allez, allez. Allez, là. C'est des chips de Dutch Qualitat. Exactement ! Et... Et... Comment ils appellent ça ? Ein Kartoffelnchips ? Ah... Non, ça doit s'appeler autrement. Ah, je sais quoi. Pour vos oreilles ASMR. Allemand, c'est compliqué. Donc évidemment, on a plein de petits détails. Euh... On l'avait dans le Nightjet, mais... On a les trucs issus de secours. Euh... L'alarme. Voilà. Tout abus sera puni, hein. Voilà. Comme d'habitude. Euh... Franchement... Bon. C'est du 3D Zoom, hein. Sur ça, euh... Sur ça, il n'y a rien à dire. Et... Le départ est donné. Donc... On verrouille nos portes... Ah ! Stop ! C'est fini ! Ouais, ouais, ouais. Je remets ma caméra. Voilà. On est reparti. Le serrage des freins. Enfin... C'est bon ça. Ha 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 ! Je vais le lancer. Je vais le lancer. Je vais le lancer. Il faut vraiment mettre de l'attraction. Il faut bien mettre 50-60%. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors par contre, là, comme on n'est pas très bon FPS, c'est un peu délicat. Mais ça va s'améliorer en sortant. je veux mettre un peu plus parce que là on va pas sortir voilà alors j'avais peut-être un peu plus l'fps quand je jouais tout seul mais c'est vrai que là avec le stream peut-être que c'est un peu plus compliqué mais normalement quand on va sortir de de manheim ça va aller mieux il y avait le problème attendez je suis combien la sortie est à 50 il faut quand même qu'on fasse gaffe à ça en fait le problème qu'il y a eu aussi sur cette map alors ça va quand même mieux depuis qu'on est en 64 litres c'est aussi que les arbres par exemple qui sont loin des voies par exemple qui sont à 300 mètres de la voie ils ont mis des textures full hd au lieu de les mettre en basse résolution ils sont à 300 mètres de la voie il n'y a pas besoin qu'ils soient en full hd mais je crois qu'il y avait un problème comme ça et je me rappelle qu'en en version 32 bits puisque l'extension frankfort manheim est sorti à la fin de train simulator 2018 donc avant qu'on ait la prise en charge de 64 bits et je me rappelle que c'était assez compliqué en 32 bits en cette map ça va quand même mieux maintenant à mince non c'est 40 ici ah oui c'est vrai que j'avais zappé c'est 50 mais ensuite 40 hop on va se battre un coup ça va se mettre qu'ils ont utilisé parmi 40 depuis le début comme ça ouais ouais parce que en fait tu passes une aiguille ça je me suis laissé avoir par ça je crois qu'ils mettent je crois que le 40 est juste pour passer l'aiguille je sais même pas si les titres que j'ai passé l'aiguille à 50 je sais plus avant je suis à 35 voilà tout à l'armée là en fait est en train de s'arrêter non ah oui parce que je dois avoir un frein peut-être et puis l'auteur monté aussi donc ouais mais il ya un truc qui va pas avec la fb là où ah voilà elle m'a quasiment arrêté les gars être sympa mais voilà et puis voilà on a remonté alors je sais plus pourquoi le 40 tu allais en à nouveau 60 je crois qu'il ya une aiguille qui est passé à 50 un tant pis c'est un peu et puis surtout ils te mettent pas les feux en fait le 40 comme c'est 50 enfin comme c'est que les réductions à 40 avec la limite et à 50 du coup tu n'as pas de signalisation qui te l'impose bon c'est pas grave tant pis je crois que je m'étais fait avoir aussi là je sais pas ce que j'ai fait peut-être que j'avais mal desserrer les freins à mettre un peu de traction alors ça n'a pas l'air de vraiment patiner par contre mais effectivement pour décoller le train en basse vitesse il faut mettre de la traction et c'est vrai que je retrouve un peu la jouabilité que j'ai sur Zuzi au niveau de la traction et du freinage ce qui est plutôt cool ah là là on va voir du 120 parfait peut-être le virage qui est limité à non c'est pas le virage c'est l'aiguille ouais c'est ça c'est l'aiguille à 40 en sortie de Manheim mais la gare en elle-même est limitée à 50 ouais c'est bon alors j'espère alors quand on va arriver sur Francfort à mon avis ça risque d'être un peu le même problème on risque de se prendre un freinage d'urgence là on n'en a pas pris sur Manheim c'est déjà pas mal mais je sais que sur Francfort il y a plein de réduction de vitesse donc en étant en stream c'est pas impossible que je loupe des trucs on n'y est pas encore on a des petites annonces comme d'habitude chez chez 3DZUG et même chez Railworks Australia aussi il me semble donc bon ça c'est cool toujours sympa de les avoir et donc notre prochain arrêt c'est Francfort à Minor Banff à 7h53 mais est-ce qu'on sera à l'heure ? oui ça devrait être limite mais avec un peu de chance on sera au moins à l'heure à Francfort petit croisement petit croisement avec la version avec la bande verte ouais sur la motrice de tête en tout cas j'ai pas vu sur les deux motrices sur les deux motrices ouais c'est la livrée changement climat protection de l'environnement je ne sais plus voilà c'est parce que c'est des rénovations partielles enfin ils ont pas refait les voitures enfin du moins la peinture a peut-être refaite après je sais pas peut-être qu'elle disait CE1 avec les rames avec les voitures en verre je sais pas mais comme ils sont plus ou moins en cours de radiation à mon avis ils se sont pas embêtés à faire ça voilà on est à nouveau connecté au LZB donc il n'y a que la zone de Mannheim qui est en PZB et en fait quasiment toute la ligne est en mode LZB à part la zone entre Karlsruhe et Mannheim mais la zone que nous on n'a pas prise qui est réservée entre guillemets aux trains régionaux il y a quelques gares là qui sont desservies donc la ligne historique on va dire mais qui est limitée à 160 je crois à moins que les ICE1 puissent y passer à 200 est-ce qu'elle LZB sur cette zone je sais plus je passe jamais alors je peux pas vous dire je passe toujours par la version par la voie à dente vitesse on va essayer des petites vues extérieures j'arrive jamais à me faire les vues spotter on va la faire à la main ouais ce spotter sur la voie ouais bah ouais j'ai pas le choix les choses sont sympas enfin vous me direz pour 35 euros heureusement oui le cancer du spotting ah voilà alors j'ai pas pris le temps d'aller voir des vraies vidéos pour voir si les sons correspondaient mais euh... on va dire qu'on va leur faire confiance mais euh... Tchoum ! qui m'a l'air pas trop mal en tout cas c'est bien détaillé on entend alors je sais pas si ça va bien s'entendre là sur le live mais bien sur on entend bien les ventilateurs au démarrage euh... sur les aiguilles on entend bien le passage ça je trouve qu'il y a vraiment du détail dans le... dans la... dans le son le sifflet aussi c'est... ça change de virtual railroad avec son couette là c'est ça là c'est à peu près le même mais je sais pas j'vous... il est un peu différent je sais pas s'il y a deux tons ou s'il y en a qu'un seul peut-être euh... ah je sais pas et voilà on est à présent donc sur euh... bah la ligne entre Mannheim et Francfort euh... on est cette fois sur une zone commune à tous les trains donc les ICE et puis euh... les intercités euh... normaux là en BR101 et compagnie eux peuvent rouler à 200 et évidemment les trains régionaux euh... ça dépend des véhicules mais ils roulent en général soit à 160 soit à 140 on a aussi des trains de fret qui peuvent rouler à 100 ou à 120 donc des fois on peut avoir des ralentissements euh... bon on a de la chance pour l'instant à priori il y a personne devant après on est euh... tôt le matin donc il y a peut-être pas encore beaucoup de trains sur cette ligne mais ça doit pas être simple hein quand il y a des ICE et qu'il y a des trains régionaux qui bouchonnent devant parce qu'il y a pas vraiment de... à cet endroit là il y a pas vraiment d'évitement il y a quelques gares où c'est possible mais euh... ça doit pas être simple de faire de faire les circulations sur ces voies là et bon après l'Allemagne... en Allemagne il y a pas beaucoup de vraies lignes à grande vitesse dédiées aux ICE bon il y a quelques doublements de voies là comme on a à nous là comme on vient de passer entre Karlsruhe et Mannheim bon il y a Nuremberg Berlin mais euh... je suis pas sûr qu'elle soit à grande vitesse sur la totalité mais bon il y a celle que j'ai présentée dans... dans ce site roi il y a quelques temps là qui est vraiment une ligne à grande vitesse bon il y a sur Monique Augsbourg aussi mais euh... globalement il y a pas vraiment de réseau à grande vitesse euh... il y a quelques lignes mais euh... c'est une vision un peu différente euh... de la France en fait ils ont réussi entre guillemets à intégrer leur euh... train à grande vitesse dans... sur le réseau plus ou moins euh... existant c'est un peu spécial on arrive à entendre à peu près le son au fait du... du... euh... du train ça va ? oui 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 ça va on nous entend pas trop fort par rapport au jeu tu vois ok on aura du 90 un peu plus loin mais pour l'instant tchoum ! on peut voir notre indication de distance sur le côté hein... c'est dans plus de... dans 7400 m maintenant une indication de distance qu'on retrouverait aussi en mode ETCS mais l'écran serait légèrement différent quand même puis le fonctionnement est différent parce que l'ETCS ça repose sur un système radio là c'est un système à induction avec un câble au milieu des voies je sais pas si on va réussir à le voir là vous l'apercevez normalement si vous regardez bien dans l'entrevoi mais en roulant ça se voit pas forcément bien merci pour le... je sais pas... le host de follow il y a eu quelque chose ? c'est un host ! c'est juste un host hein ! c'est un host de Jean-Marie Michel ouais euh... merci et d'ailleurs il y a... enfin ouais il y a pas mal de nouveaux followers là je crois qu'il y a une bonne dizaine depuis euh... merci pour les follow ! donc c'est cool je crois que je suis à 120 follow donc merci beaucoup ça fait plaisir ! et puis ouais on a eu une petite période où il y a pas eu le stream parce que... changement de setup mais aussi à cause de Flight Simulator 2020 qui m'a pris pas mal de temps je crois qu'en 15 jours j'ai fait 30 heures de vol hein ! ah ouais mais j'ai charbonné hein ! merde ! deux heures par jour c'est pas mal hein ! ouais ! j'ai fait pas mal de... quasiment fait le tour de la France enfin un petit tour de France en Cessna j'ai fait Annecy, Lyon, Lyon-Bourges, Bourges-Orléans, Orléans... le Bourget Lille en Cessna hein ! donc euh... ça fait des heures de vol quand même ! ouais à peu près deux heures à chaque fois ouais ! enfin pas tout le temps mais... je pense que... il y aura certainement quelques streams hein ! sur FS 2020, on va bien sûr rester sur les trains hein ! le... le cœur de la chaîne ce sont les trains mais... on fera quelques extra... sur Flight Simulator 2020 parce que moi ça m'a vraiment remis le pied à... à... à la simu-aviation ! bon y'avait la séance de simulateur qui m'avait bien chauffé ! yes ! ça s'appelle un fail ! mais du coup ouais ça m'a bien remis à... à simu-aviation du coup euh... FS 2020... par contre faut de la place sur le disque dur ! heureusement que j'ai le stockage additionnel sur le Shadow que j'ai réussi à voir ça parce que sinon c'est compliqué hein ! c'est faisable mais euh... t'installe que ça comme jeu quoi ! allez 90 ! avec un passage en courbe ou une aiguille... je sais plus pourquoi... ah c'est peut-être à cause de la courbe tout simplement ! je pense que c'est ça ! alors le bruit que vous entendez c'est moi qui actionne la pédale du Zifa ! histoire de... c'est fort ! c'est fort ! j'ai tendance à le faire souvent pour pas qu'il nous embête ! bah elle fait du bruit hein sur ce temps là ! il y a d'autres machines c'est discret mais là... ça s'entend bien hein ! est-ce qu'on peut spotter ici ? non ? c'est en drone ? ah si on peut ! bon on va pas voir grand chose là mais... et euh... je vais discuter un peu avec Francis Simé qui a vu sur le facebook de 3DZOOG un message qui annoncerait d'autres ICE en préparation parce que euh... ils ont dit un truc de style euh... déjà deux ICE de réalisés il en manque deux ! donc euh... il y a des chances pour qu'ils refassent l'ICE 2 et l'ICE 3 ! Tom tu l'as fait exprès ? oui j'ai fait exprès calme-toi ! il a écrit comme il m'aime ! ce... ah non ! ah non ! ça... ça je suis désolé ! tiens ! ça... ça c'est la... moi euh... moi euh... je supprime le message hein ! c'est bon ! non mais ça c'est pas du démarre hein ! direct ! bon ça marche pas parce qu'il est modo mais... ça c'est... ça c'est... c'est... c'est fusil... c'est fusillé ça ! directement ! oh merde ! ça devrait pas être autorisé un truc pareil ! ça devrait être interdit ! du coup ouais euh... je pense que 3DZOOG euh... donc 3DZOOG a fait donc l'ICE 1 pour test maintenant l'ICE 4 et euh... je vais l'assassiner ! je vais l'assassiner vraiment ! il va y avoir un meurtre ce soir ouais ! je sais pas si les... je pense qu'ils vont faire donc l'ICE 2 et l'ICE 3 comme ça ils auront tous ! enfin... les principaux ! euh... mais je sais pas si l'ICE 2 vaudra le coup vu que ça va être sensiblement le même ! euh... à part qu'il y aura euh... qu'une motrice ! euh... euh... bon peut-être que celui-là je le prendrai pas ! mais... a priori ils ont récupéré la licence ICE c'est pour ça que Virtual High Road euh... on faisait plus rien ! qu'est-ce que vous avez fait encore ? non ! tout se passe dans le chat en fait c'est juste... alors je vais euh... vous voyez ce que j'ai fait dans le chat ? ok est-ce qu'il y a ? voilà c'est ce que j'ai fait ! allez salut ! et PAM ! un claim pour droit d'auteur ! ça va c'est moins de 6 secondes ça va ! ouais mais je sais même pas si ça marche sur les moins de 10 secondes ! je crois que si je te sais je crois que ça marche si ! ouais peut-être ouais ! en tant que si ! parce que euh... parce que euh... Twitch ils sont moins cool qu'avant maintenant ! et je sais que c'est pas cool ! oui c'est ça c'est vrai ! c'est vrai ! oui ça va ! du moins pour l'instant hein ! parce qu'on sait pas commencer à l'évoluer ! ouais c'est pas encore dur quoi ! il y a quelques temps c'était cool mais euh... je crois que les industries euh... les industriels euh... des maisons de disques et compagnie ont commencé à découvrir Twitch et... eh non mais les... les... ça rigolait ! parce qu'on les aime pas quoi ! ah bah non ! les maisons de disques là c'est ça que j'ai cherché comme ça ! ah bah ouais ! bon après quand c'est moins d'un certain temps je vois pas où elle problème effectivement si ton... si ton stream est rempli de musique euh... c'est pour ça aussi que je ne mets pas de robot musique d'ailleurs hein ! sur mon stream ! parce que sinon sur youtube je sais pas si c'est la merde quoi ! ouais ouais c'est déjà sur le dessus pour passer les gars quoi ! le problème c'est... t'es obligé de pas mettre enfin tu peux... tu peux pas mettre la rediff si jamais euh... il y a de la musique qui est... bah ouais en théorie ! copyright qui est utilisée ! c'est ça ! mais moi j'aime bien quand même avoir mes rediff de live ! que ce soit sur Twitch ou sur Youtube donc euh... donc euh... c'est pour ça que je mets rien moi ! alors il faudrait que je prenne genre un... un abonnement épidémique simple d'un truc comme ça ! un petit peu ! bah je suis un... tous les youtubeurs hein ! oui c'est ça ! après moi je suis un streamer qui lui utilise rock prezels ! c'est des musiques libres de... en fait c'est des musiques libres de droit ! mais t'as le droit de les utiliser sur tes streams que si tu payes un abonnement à rock prezels ! mais les musiques à ce soir par exemple ! ouais ouais c'est ça ! ouais ouais bah épidémique simple c'est le même principe ! tu t'abonnes au service alors je sais plus... je sais pas combien ça coûte ! et tu as accès à tout un catalogue de musiques que tu peux utiliser commercialement dans ce que tu veux quoi ! d'ailleurs il n'y a pas que les youtubeurs qui utilisent ça ! d'ailleurs il y a même certains documentaires qui me font faire ! là on continue vers... on va y arriver d'ici une vingtaine de minutes ! et puis après je sais pas ce qu'on fera ! parce que le problème c'est que je pourrais lancer un autre scénario toujours avec cette ICE mais les autres scénarios que j'ai sont tous 90 minutes je crois donc c'est un peu compliqué ! on va voir ! on verra ! c'est pas fini pour l'instant ! on verra ce qu'on fait ! on verra on fait un quick drive sur Munich-Hogsbourg mais ça va être vachement court ! je sais même pas en plus si on rentre à quai sur ces gars là ! oh si on doit pouvoir ! donc belle réalisation quand même ! malgré le prix quand même élevé ! je pense que les fans d'ICE je pense que c'est un qu'ils doivent avoir entre guillemets ! après c'est vrai que c'est quand même assez cher ! c'est un peu compliqué de recommander ça ! parce que c'est vrai que c'est super bien réalisé ! mais en même temps quand on voit le prix ! ben ça fait un peu mal aux fesses quoi ! ouais ! ben surtout que t'as pas vraiment d'innovation par rapport à ce qui existe déjà ! c'est à dire qu'il n'y a pas le TCS ! on peut pas s'amuser à cliquer sur tous les boutons là ! notamment sur les écrans à gauche ! on peut rien faire ! voilà ! il y a quelques petits trucs ! ben ouais ! l'interaction en cabine elle est pas mauvaise ! mais elle pourrait être un peu plus complète au vu du prix ! et d'ailleurs en fait ! de toute façon c'est la même qualité que l'ICE4 et c'est exactement les mêmes points forts et les mêmes points faibles que l'ICE4 ! voilà ! c'est tout pareil ! l'ICE4 c'est pareil en cabine ! oui tu peux gérer le frein de parc, les trucs comme ça, le disjoncteur, le panteau ! mais tu peux pas vraiment naviguer dans les écrans là ! normalement on devrait pouvoir afficher d'autres infos ! alors que dans l'ICE1 sur l'ICE1 tu peux peut-être pas entièrement le naviguer dans les écrans mais bon tu peux quand même faire plus de choses ! alors d'ailleurs j'ai cru comprendre que cet intérieur là, ces écrans là enfin c'est ce que j'ai traduit du manuel ! ah oui ! autre point noir aussi ! le manuel est disponible qu'en allemand ! ils auraient quand même pu en faire une version anglaise aussi ! oui ! ça aurait été pas mal ! je te demande même pas une version française mais au moins une version anglaise ! parce que, heureusement, c'est un peu compliqué ! et Google traduction français-anglais ça marche bien ! français-allemand c'est plus difficile quand même ! donc voilà ! j'ai un peu lu le manuel en mode Google traduction parce qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais pas compris ! et j'ai cru comprendre donc c'est ce que m'a traduit Google ! donc je sais pas trop ce qu'il faut en déduire ! mais apparemment, l'intérieur comme ça avec les écrans serait sous licence de Zuzi a priori ! ou de Zuzi Display ! enfin bon c'est pareil de toute façon ! donc je sais pas, est-ce qu'il y a eu une espèce d'accord ou quoi ? je suis pas sûr de t'avoir compris ! mais effectivement, l'ICE 1 en version rénovée, en fait on l'a dans Zuzi 3 ! on a exactement cette version là ! et évidemment dans Zuzi 3, on a le TCS ! oui, forcément ! le LZB, le Zifa, enfin on a tout ce qu'il faut ! mais c'est Zuzi quoi ! c'est pas intéressant ! faut peut-être pas non plus trop les comparer, je suis d'accord ! mais par contre, c'est vrai que là où j'ai été, je le redis, là où on peut les comparer un peu, où c'est sympa, c'est qu'en effet, le décollage du train, j'ai retrouvé les sensations de Zuzi, parce que tu décolles pas un train comme ça ! c'est vrai que c'est un peu le problème sur TS, alors c'est vrai qu'il y a du matériel qui est léger et qui est très puissant, notamment ce qui est matériel automotrice qui peut partir quand même très très fort, tout ce qui est matériel de banlieue on va dire ! mais le petit reproche que je faisais sur pas mal de matériel de TS, enfin surtout quand j'ai découvert Zuzi, c'est qu'en fait, la mise en vitesse est beaucoup trop facile, surtout sur les trains de voyageurs, sur les trains de fret, c'est quand même mieux géré, mais sur beaucoup de trains de voyageurs, t'as l'impression que ça se décolle vraiment trop facilement, c'est pas le cas sur ce train là, donc c'est cool ! Voilà, au niveau physique, il a l'air pas mal ! Mais voilà, encore une fois, on en revient au prix, je pense qu'il est quand même facilement 5, 6, 7 euros trop cher ! Bon après le ride jet coûtait, je crois qu'il coûtait pas loin de 40 euros ! Et voilà, c'est quand même des addons qui sont pas donnés ! Du coup, c'est pour ça que je disais que je pense pas, s'ils font a priori, ils vont faire l'ICE2 et l'ICE3, comme ça ils auront le E1, le E3 et le E4, peut-être qu'ils feront la version pendulaire aussi ! Alors la version pendulaire, on l'a déjà, mais elle est assez vieille, et puis elle est pas très bien faite ! L'ICE2, on en a un de chez Virtual Railroad, qui est un peu ancien, mais je trouve que par rapport à l'ICE1, on avait, il tient quand même un peu mieux la route ! Il vieillit un peu moins, on va dire ! On va laisser parler la radio ! Ça ne nous embattra pas ! Voilà, ça s'est réglé ! Donc oui, je disais... Oui, j'ai écrit Biscournu, d'accord ? Merci ! Donc oui, ils vont certainement nous faire l'ICE2 et l'ICE3, puisqu'ils auraient déjà dit sur Facebook, deux ICE2 réalisées, il y en manque deux ! Alors l'ICE2, celui de Virtual Railroad, je trouve qu'il est quand même pas si mal que ça ! C'est un peu vieilli, mais il est encore fonctionnel, on va dire qu'il y a tous les systèmes de sécurité, donc ça va ! Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la 3D et des vues intérieures, il a peut-être pris un petit coup de vieux, mais bon, moins que l'ICE1 ! L'ICE3, ça pourrait être pas mal, parce que je suis... Je trouve qu'il est un peu en demi-teintes, celui qu'on a dans TS, je sais pas, il est pas mauvais, mais il est pas extra non plus ! Bon après, on a le nouvel ICE3M, donc le Velar OD, qui lui est quand même pas mal du tout, globalement il est correct ! L'ICE4 de 3DZ, ouais, on commence à voir quasiment... En fait, on les a tous, mais il y a certaines versions qui commencent à être sacrément anciennes ! Notamment, bah, l'ICE1... Mais du coup, vu qu'il y a peu de différence entre l'ICE1 et l'ICE2, si l'ICE2 sort chez 3DZ, je suis pas sûr de le prendre, parce qu'il sera aussi à 35€, et ce sera juste 35€ pour une voiture pilote, ça va faire cher ! Parce que les voitures passagers seront les mêmes, la motrice de tête, enfin, la motrice en elle-même sera quasiment la même ! ICE3, peut-être s'ils le font, enfin bon, on verra ! Plus là, il me plaisait, donc pour ça que je l'ai pris aussi ! Et puis je verrai... Trincel World 2, si jamais je le vois passer en promo, c'est pas exclu quand même que je le prenne ! Pour l'instant, je ne l'ai pas pris ! Je l'ai découvert avec Francine Mule, Max, ça sera trop sous-constriné dessus ! Mais, je l'ai pas joué ! Bon, je verrai ! Si je le vois passer en promo, j'en prendrai, mais sinon... Alors, je suis curieux de voir... Il faut quand même reconnaître que le contenu de base est pas mauvais, mais après, il faut se méfier, parce que sur Trincel World 1er du nom, le contenu de base, il était bien aussi ! Donc, il va falloir voir les DLC, ce que ça va donner ! En fait, Trincel World 2, pour moi, il est ce que Trincel World 1er du nom aurait dû être, donc il est un peu mieux foutu et tout ! Bon, on va voir ! On va voir comment ça évolue, parce que... Bon, voilà ! On se méfie un peu ! Mais ils ont annoncé Marseille-Avignon, alors c'est dommage qu'ils aient pas annoncé Marseille-Lyon, carrément, mais je pense qu'ils ont pas du tout envie de proposer aux joueurs... En fait, comme c'est un jeu un peu axé arcade quand même, enfin, axé console surtout ! À mon avis, ils veulent pas proposer, même s'ils le pourraient, je pense techniquement, ils veulent pas proposer des routes trop longues ! C'est-à-dire que si vous voulez faire un long trajet, Trincel World 2, c'est pas pour vous ! Vu que c'est un gameplay, entre guillemets, console, ben, de toute façon, il existe sur console ! Ben, Marseille-Lyon sur console, ben, voilà ! Une heure et demie, deux heures, c'est pas... C'est pas faisable ! Donc, du coup, ils ont annoncé que Marseille-Avignon ! Du coup, ça fera court, enfin, ça fera le même problème quand on avait que Marseille-Avignon sur TS ! Mais, je suis curieux de voir ce que ça va donner graphiquement, par contre ! Et aussi au niveau de l'opti ! L'optimisation ! Donc, si jamais il y a un bundle pas trop cher, peut-être que je le prendrais, je sais pas ! Après, si ça se trouve, elle sortira pas aussi ! Ben, je pense qu'ils vont la sortir, parce que... Faut qu'ils fassent des ventes, là ! Là, ils vont nous sortir plein de maps qu'on a déjà sur TS ! Ils vont les ressortir sur TSW2 ! Ne serait-ce que pour montrer, je crois que c'est Max qui avait parlé de ça ! Ne serait-ce que pour montrer... Ben, regardez ce que ça donne sur TSW2 ! Donc, je pense qu'ils sont capables de faire... Alors, ça va être dommage, parce que ça va nous faire plein de doublons ! Ben, après, pourquoi pas ! Ça permettrait peut-être de dépoussiérer certaines lignes... Euh... Qu'on... Qu'on pas bien vieillit, quoi ! Ben, on va voir ! On va voir comment ça évolue ! Le jeu vient de sortir ! Mais je pense pas que ce sera un jeu auquel je jouerais beaucoup, beaucoup ! Mais occasionnellement, si tu as du contenu sympa, pourquoi pas ! Alors, c'est là que ça va devenir compliqué ! Alors, on va se mettre à 100 ! Ah bah ! Voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Et un freinage d'urgence ! Je savais qu'il y avait un signal à quitter quelque part, mais évidemment, j'ai regardé le compteur de vitesse au moment où il ne fallait pas ! Bien joué, ça va ! Bravo ! J'ai un peu... Je connais moins... J'ai moins l'habitude de cette ligne et... C'est vrai que sur Fang4, ça réduit tout de suite... En fait, dès que tu sors de la zone... Euh... LZB, ben... Voilà, ça réduit vraiment dans la foulée ! Donc, on repart ! Alors, du coup... Euh... Du coup, du coup... Ça va être 45, nous ! Hop ! Faut que je fasse gaffe, parce que je crois qu'il y a un autre signal pas loin qu'il va falloir que j'inquiète ! Euh... On va se mettre même à 40, comme ça, on sera tranquille ! Alors, on va essayer de faire... Je remettais la caméra à droite, mais à chaque fois... En fait, je veux remettre la caméra à droite, mais au lieu de mettre la caméra qui montre la voie, c'est-à-dire celle de droite... En fait, il faudrait que je fasse comme ça pour continuer de regarder la voie... En fait, non, je regarde derrière ! Euh... Non, ça, c'est le signal dans l'autre sens... Ouais, là, du coup... Je devrais pouvoir rouler à 100, mais... Comme on a le 1000 Hz qui s'est allumé, de toute façon, là, c'est 45 pour moi... Du coup, on va arriver un petit peu juste, je pense... J'aimerais bien me libérer... Ah, mais je... Ah non, non, j'ai pas passé de signal à la voie libre... Ah, là, c'est là ! Ah non, quoi il est, ce truc ? Hum... Mouais... Il va falloir que je fasse gaffe... Attendez, attendez, je suis pas sûr... J'avais peut-être pas le droit de faire ça... Est-ce que... Ah si, si, c'est bon... Et c'est 60, ok... Donc c'est parti pour 60... Alors, je vais quand même le réacquitter, parce que... Non, en fait, celui-là, il s'acquitte pas, c'est le précédent, en fait, que j'ai pas réquitté, c'était la réduction, en fait... En fait, Tom, en fait... Le... Do Reaver confond, en fait, entre... Il pense que toi, Simtra, t'es un jeu vidéo, en fait... Il pense que ton pseudo, en fait, c'est un jeu vidéo, en fait, depuis le début... Merde ! Il croyait que Simtra, c'était le nom du jeu, en fait... Non, c'est le nom d'une boutique aussi... Non, le nom du jeu, tu l'as en-dessous... Ouais, ouais, ouais... C'est Transimulator 2020... C'est d'accord, Do Reaver, ok, c'est ça... C'est aussi une boutique de... Ah, mais on est... J'ai lu 60, c'était 50... Oh, merde ! La blagounette ! Ah ouais, c'est trop drôle, ça... Je suis presque... Ou alors, avant que ce soit 60, et puis 50... Non, mais j'ai du mal de lire ! Voilà, 50... Et... De toute façon, il suffit, parce qu'après, il y a du 40... Ah, c'est bon ! Alors, est-ce que ça, c'est... C'est quoi comme sinon ? Non, ça, c'est bon ! Ça, tout va bien ! Et... Oui, non, c'est aussi une simtra, c'est aussi le nom de... Ça, je le savais pas quand j'ai créé le... La chaîne YouTube, c'est aussi le nom d'un... D'un vendeur de DLC, justement ! Ah oui, pour la Suisse ! Ah ouais ! Ça, c'est du voile libre ! Euh... Toujours, ouais, c'est bien 50... Il y a peut-être du 60 après... Mais ici, c'est 50... Alors, pour arriver à l'heure, c'est... Ah, ça, c'est peut-être jouable ! Mais on va peut-être, à mon avis, je pense qu'on aura une... Je ne sais pas, une minute, le docteur ! Il y a une minute, le docteur ! Je ne sais pas, tu n'as pas les arrêts ! Ah oui ! C'est parti ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! C'est parti ! J'ai une petite finie sur... et un petit écran Depuis, à Kiel Hauptbahnhof Et HESSEL-Wilmseau, à Göttingen, Hannover, Messe, Lazen et Hamburg Ah, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, hein, voilà ! Ouais, euh, moi, moi aussi, j'aime bien la Bouyabaisse ! Ouais ! Ouais ! Non, je crois qu'il a dit qu'il faut s'abonner à ma chaîne... je parle pas bien allemand mais il me semble que attendez parce que là ça va être 40 là cette histoire là à lancer 50 alors là c'est bien 50 ans on va se mettre à 42 parce qu'il me semble qu'après le pont c'est 40 en fait on pouvait accélérer à 90 mais sauf qu'en fait on a le signal de ralentissement juste après même tac on va peut-être se remettre un poil de traction je voudrais me mettre à 50 voilà après le pont il ya peut-être une réduction de vitesse faut se méfier non a priori c'est bon ah si il ya peut-être du 40 après on va faire attention à ça vous arrivez en regard comme ça c'est un peu compliqué surtout ici à des arrêts d'une transition de vitesse de partout 50 pour l'instant mais après je vous prie pas est ce que non c'est bien 50 ici mais j'acquitte pour rien pour essayer de pomme fer à voir mais c'est pas forcément bonne technique on rentre à 50 à frankfort non 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 à 40 ah oui là c'est jaune 1 c'est pour l'autre voie nous il est plus loin on respecte un peu la hud non pour l'instant c'est 50 soit bien on est on n'est pas trop mal on va arriver une bonne minute en retard je pense ah oui voilà ok le signal là bas c'est évidemment va être reçu sur signal fermé puisque on va arriver sur le butoir à maintenant ça c'est pas pour nous celui-là dans des signaux de partout dans ça c'est le signal de l'autre on va quand même les acquittés en ce jeu n'est pas dans c'était pas pour nous ça doit être plus loin attendez combien ok là on a droit de rouler à 60 bon on va rester en marche sur l'air autour de 50 ans c'est pas la peine d'accélérer on arrive tant pis pour la petite minute de retard on peut passer les aiguilles comme ça avec tout tout ouais c'est ça il ya du 40 km heure un petit peu plus loin donc il ya peut-être des signaux à quitter et on a via 53 à frankfort ça va être un peu compliqué mais il ya le freinage d'urgence qui m'a qui nous un petit peu pénalisé sous les horaires des scénarios sont calés bah en fait c'est pas qu'il vous arrive beaucoup de trucs hein c'est voilà ok donc la 45 moi je vais même mettre 40 parce que toute façon ça va être 40 voilà 45 maintenant 40 on l'a dit voilà alors fait alors du coup je suis désolé je fais pas de vue extérieure parce que avec les signaux à quitter c'est un peu délicat mince pourquoi ils continuent de freiner la fb en attendait on va s'en débarrasser voilà ah c'est peut-être l'affichage qui fait ça se trouve est ce que les freins sont desserré bah oui ça ne freine plus moi c'est l'affichage qui est en qui est en vrac ah c'est vrai tout ça et ça se passe on va passer en vue extérieure passer en vue intérieure ah non c'est bizarre en temps d'attraction est coupée donc là je freine est normal là je retire les freins ah voilà et la fb me semblait un mais il l'a pas enlevé voilà alors pour prendre à 60 ans ensuite on a à nouveau la réduction à 40 on va arriver un peu en retard à à francfort mais tant pis ou de toute façon bon c'est un peu compliqué de tenir un horaire comme je le disais sur ces scénarios là là normalement ah non on a quitté tant mieux et voici francfort and my note pas neuf notre terminus en tout cas sur ce scénario on va pas être super super parce que mon avis il ya quelques excès de vitesse or pas de beaucoup mais il a eu bon on a pris qu'un seul frais à l'urgence c'est un petit miracle mais le premier c'est pas de ma faute c'est le lzb qui s'est déconnecté ça j'ai peur mais au moins ils sont pas trop chiant parce que tu peux tu peux le retirer le frein quand t'es en pas à l'arrêt mais non en fait j'aurais on aurait pu ne pas l'avoir celui qu'on a eu j'ai regardé le compteur vitesse au mauvais moment en fait et c'est vrai que j'avais oublié que j'avais oublié que dès la sortie du lzb tu as un signal à quitter mais vraiment tout de suite il ya un peu peur vert qui pose une question il dit c'est quoi les ventes un signal qui présente un avertissement et un signal qui préannonce réduction de vitesse et précise pour le dernier cas je parle d'un signal 74 de réduction de vitesse attendez je finis le petit arrêt tu parles pour l'allemagne le signal vert clignotant avec la réduction de vitesse c'est un signal ouvert simplement tu dois réduire ta vitesse parce qu'il va y avoir une aiguille ou tout simplement la tarif sur une zone les vitesses sont plus lentes mais il n'y a pas de train devant toi moi je prends comme ça alors qu'un signal qui est jaune parce que le suivant va être fermé à la porte bon youtube on va se laisser là dessus normalement il y aura d'autres vidéos c'est eux j'espère que ça vous aura plu c'est le cas manifesté vous dans les commentaires ou avec les pouces et on se dit à la prochaine pour un prochain live merci toi merci charlie avec plaisir avec twitch.tv slash simtrain évidemment